Soit l'équation suivante dans l'ensemble C. Le module de Z moins le module de Z plus I est égal à Z plus 1 fois I plus le module de Z plus 1, où Z est l'inconnu complexe. A montre que la partie réelle d'une solution est égale à moins 1. Sans développer les modules. Petit b détermine le signe de la partie imaginaire d'une solution sans développer les modules. Et petit c résout l'équation dans l'ensemble C. Au petit a, écrivons de suite l'inconnu complexe Z sous la forme X plus Y fois I avec X et Y nombre réel. Ainsi, notre inconnu complexe se transforme en deux inconnus réels. Et le module du nombre Z s'écrit racine carrée de X carré plus Y carré. Ça c'est un nombre réel. Comme tout nombre complexe peut s'écrire sous cette forme-là, le module de tout nombre complexe est un nombre réel. Donc, pour notre équation de départ, le module de ce nombre complexe-là est un nombre réel et le module de ce nombre complexe est aussi un nombre réel. Nous avons donc un nombre réel est égal à un nombre complexe plus un nombre réel. On peut en déduire que ce nombre complexe doit être un nombre réel. Remplaçons le Z par X plus Y fois I et ainsi nous obtenons X plus Y fois I plus 1 fois I est un nombre réel. Distribuons ce Y sur ces parenthèses et comme Y au carré est égal à moins 1, nous obtenons que moins Y plus X plus 1 fois I doit être un nombre réel. Ça c'est la partie réelle de ce nombre complexe et X plus 1 est la partie imaginaire du nombre complexe. Or, comme il doit être réel, la partie imaginaire X plus 1 doit être nulle, dont nous déduisons que X doit être égal à moins 1, ce qui signifie donc que toute solution Z de notre équation de départ a comme partie réelle moins 1. Retenons cela, toute solution de l'équation s'écrit moins 1 plus Y fois I avec Y nombre réel. Passons maintenant au petit b. Jusqu'ici, nous savons que toute solution Z de l'équation de départ s'écrit sous la forme moins 1 plus Y fois I avec Y nombre réel. Donc, si dans l'équation de départ, nous remplaçons le Z par moins 1 plus Y fois I, alors nous obtenons cette égalité-là. Ici, nous voyons moins 1 plus 1, ces deux termes sont partis, et là aussi, moins 1 plus 1, ces deux termes sont également partis. Ainsi, nous obtenons là Y fois I fois I, ça c'est Y fois I au carré, et ici nous avons le module de Y fois I. Mais comme I au carré vaut moins 1, ce terme-là donne moins Y, et le module de Y fois I, c'est bien sûr le module de Y, c'est-à-dire la valeur absolue de ce nombre réel Y. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Séparons maintenant trois cas. Ou bien le Y est égal à 0, ou bien le Y est strictement positif, ou bien il est strictement négatif. Regardons d'abord le cas, lorsque Y est égal à 0. Dans cette égalité-là, remplaçons le Y partout par 0, et ainsi nous obtenons cette égalité-là. Or, le module d'un nombre complexe ne peut être nul que lorsque le nombre complexe même est nul, parce que le seul nombre complexe dont le module est nul, c'est 0. Nous pouvons donc en déduire que ce nombre-là doit être nul. Et en mettant ce module de l'autre côté du signe d'égalité, nous obtenons que ce module doit être égal à moins 1. Or, le module de n'importe quel nombre complexe doit être plus grand ou égal à 0. Donc ça s'est exclu, et par conséquent, Y ne peut pas être égal à 0. Y est donc différent de 0. Deuxième cas, lorsque Y est strictement positif, alors la valeur absolue de Y, c'est ce Y même, et moins Y plus Y, ça donne 0. Ici, encore une fois, le module de ce nombre complexe est nul, ça signifie que le nombre complexe même doit être égal à 0. J'ai un peu arrangé ça de façon à voir le nombre complexe à gauche sous la forme la partie réelle plus la partie imaginaire fois Y. Et le 0 à droite, je l'ai aussi ordonné comme ça. Ce 0, c'est 0 plus 0 fois Y. La partie imaginaire du nombre complexe à gauche, c'est donc Y, et la partie imaginaire du nombre complexe à droite, c'est 0. Et puisque les deux nombres complexes sont égaux, leur partie imaginaire doit être égale, dont nous déduisons que Y doit être égal à 0, ce qui est contraire à notre hypothèse. On avait supposé ici que le Y est strictement positif. Donc là, il y a une contradiction, et par conséquent, le Y ne peut pas être strictement positif. Autrement dit, le Y ne peut pas être nul, ni strictement positif. Donc, si notre équation de départ a une solution, alors sa partie imaginaire doit nécessairement être strictement négative. Et ainsi, le petit b est terminé. Vu les discussions ci-dessus, toute solution de notre équation doit s'écrire sous la forme Z égale moins 1 plus Y fois Y avec la partie imaginaire Y strictement négative. Puisque toute solution de notre équation de départ s'écrit sous la forme Z égale moins 1 plus Y fois Y avec Y strictement négatif, nous avons déjà vu que lorsqu'on remplace le Z par moins 1 plus Y fois Y dans cette équation-là, alors on obtient cette équation-ci, où l'inconnue est Y. Et puisque Y est strictement négatif, la valeur absolue de Y, c'est moins Y, ainsi nous obtenons à droite moins Y moins Y, comme ceci, c'est-à-dire moins 2 fois Y. Au petit c, on ne nous dit pas de ne pas développer les modules. Développons ce module-là. Nous avons le nombre complexe dont la partie réelle vaut moins 1 et la partie imaginaire vaut Y plus 1. Le module de ce nombre complexe, c'est donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc comme ceci. Et là, je mets le terme Y fois Y derrière la racine carrée, ainsi nous obtenons ce nombre complexe sous la forme partie réelle plus partie imaginaire fois Y. Et le module de ce nombre complexe, c'est cette partie réelle au carré plus cette partie imaginaire au carré, le tout en dessous de la racine carrée, donc comme ceci. Et dans ces parenthèses-là, on peut mettre un moins en évidence, et ce moins va disparaître avec ce carré. C'est ainsi que nous obtenons cette équation-là. À gauche, nous avons un nombre strictement positif, et à droite aussi. Puisque le Y est strictement négatif, le moins 2Y est strictement positif. Élevons des deux côtés au carré, ainsi nous obtenons cette équation-là avec l'inconnu Y. Ensuite, nous mettons le terme plus Y au carré à droite du signe d'égalité, ainsi nous obtenons cette équation-là. Nous calculons la racine carrée des deux côtés, mais attention, la racine carrée de 3Y au carré, c'est la racine carrée de 3 fois la racine carrée de Y au carré, et ça, c'est la valeur absolue de Y. Et comme Y est strictement négatif, la valeur absolue de Y, c'est moins Y, d'où ce moins-là. Maintenant, nous mettons ce 1 à droite du signe d'égalité, et ensuite, nous élevons des deux côtés au carré, pour faire disparaître cette racine carrée. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, qui est du deuxième degré, en Y. Ici, nous calculons ce carré-là, les deux 1 disparaissent, ainsi nous obtenons cette équation-là, que nous ordonnons sous la forme habituelle, donc nous avons ainsi obtenu cette équation du deuxième degré, en Y. L'inconnu Y de cette équation du deuxième degré se calcule donc par moins le coefficient de Y plus ou moins le coefficient de Y au carré moins 4 fois le coefficient de Y au carré fois le terme indépendant en dessous de la racine carrée divisé par 2 fois le coefficient de Y au carré. En dessous de la racine carrée, nous pouvons mettre un 4 en évidence qui sort de la racine carrée sous forme de 2. Ainsi, nous obtenons cette fraction-là, que nous pouvons simplifier par 2. C'est ainsi que nous obtenons cette fraction-là, et nous voyons deux possibilités pour Y, l'une avec plus et l'autre avec moins. Mais, la solution avec plus donne comme résultat un nombre strictement positif. Or, nous savons que le Y doit être strictement négatif, ce qui n'est le cas que pour la solution avec ce moins. Par conséquent, le Y est égal à moins cette différence, moins cette racine carrée divisé par 2. Et donc, la seule solution de notre équation de départ s'écrit sous la forme moins 1 plus ce Y fois I. Donc, le Z est égal à ce nombre complexe. Ici, j'ai encore mis un moins en évidence que j'ai mis devant la barre de fraction. Et voilà, nous avons résolu l'équation.